J'aimerais aborder un sujet très intéressant, une sortie de M. Celou d'Alenjelot. Dans cette sortie, le président démocratiquement élu de la République de Guinée, sachant très bien que son pouvoir lui a été confisqué, sachant très bien que la bataille n'est pas encore finie, la guerre n'est pas finie, malgré que ceux qui sont de l'autre côté pensent avoir gagné. Non, ils n'ont pas encore gagné, ils n'ont absolument rien gagné. Alors, le président nous dit que nous sortirons victorieux dans cette bataille, cette bataille politique, cette bataille d'hommes persistants, cette bataille d'hommes constants, cette bataille d'hommes rationnels, cette bataille d'hommes logiques. Il dit que nous sortirons vainqueurs, nous sortirons victorieux. Alors, évidemment, il y a des gens qui se posent la question sur la nature de cette phrase et de cette déclaration en disant « nous sortirons victorieux ». Vous savez, moi je me dis souvent que ce monsieur est un peu mal compris quand il parle. Et j'ose même dire, quand vous écoutez dans ce discours, il n'aime pas trop parler de « je ». Il dit toujours le « nous ». Il pluralise quand il parle, il dit toujours le « nous ». Il ne singularise pas en disant « je ». Il n'a pas dit « je serai victorieux dans cette bataille ». Il dit « nous serons victorieux dans cette bataille ». Et quand il dit « nous », le « nous » est placé pour qui ? Le « nous » est placé pour nous autres. Nous tous qui croyons que nous allons gagner, le « nous » est placé pour le peuple. Le « nous » est placé pour l'UFDG et ses militants. Le « nous » est placé pour toutes les personnes qui s'identifient, n'est-ce pas ? Qui s'identifient en cette grande personnalité de la République de Guinée. Le « nous » est placé pour toutes les personnes qui combattent l'injustice en République de Guinée. Le « nous » c'est pour toutes les personnes qui souffrent de la malnutrition. Le « nous » c'est toutes les personnes qui sont incarcérées arbitrairement en Guinée. Le « nous » c'est le peuple marginalisé. Et quand il dit « nous » dans cette bataille nous sortirons victorieux, il parle de « nous autres ». Ne regardez pas la personne physique, ok, la singularité de l'homme. Regardez le pluriel quand il dit « nous sortirons victorieux dans cette bataille ». C'est-à-dire que même si nous, nous gagnons la bataille après lui, cela reviendra tout simplement à dire que sa prophétie s'est accomplie. Et nous allons sortir victorieux dans cette bataille-là. Ça c'est clair et net. Ça c'est une prophétie. Il y a des gens qui disent « ah ben écoutez, c'est fini, ta chance tu ne seras jamais ». Non, écoutez bien. Lui, ce n'est pas sa personne qui le regarde maintenant. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Il fait partie d'une entité. Cette entité c'est l'UFDG. Il fait partie d'une entité. Cette entité c'est le peuple de Guinée, la partie saine de la nation guinéenne. Et cette entité-là va gagner. Cette entité-là remportera la victoire finale. Cette entité-là va gagner la guerre. Et qui dit « j'ai gagné la guerre » dit évidemment « j'ai gagné la bataille ». Aujourd'hui, nous sommes avec des tortionnaires, nous sommes avec des dictateurs, nous sommes avec des despotes, nous sommes avec des gens qui ont montré leurs limites. Nous sommes avec des gens qui n'ont plus de plans. Nous sommes avec des gens qui n'ont plus de vision. Ils sont en manque de vision. Ils sont en manque d'objectivité. Ils sont en manque de compétence. D'accord ? Nous sommes avec ces gens-là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que désormais, ceux qui se faisaient passer pour des donneurs de leçons, actuellement, ils sont en carence de leçons. Actuellement, il y a une punerie des leçons au sein même de leur propre parti, au sein même de ce clan-là. Donc, quand M. Cédédé dit « nous allons sortir victorieux dans cette bataille », il faut savoir qu'il parle de nous, il parle de vous, il parle de l'ensemble de toutes ces personnes qui combattent l'inégalité en Guinée. Il parle de nous. Et c'est ce que je vous ai dit la fois dernière, et je vais encore réitérer. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que M. Cédédé peut décider de se retirer de la politique, de la scène politique guinéenne et mener sa vie autrement. Il peut se dire « je n'ai rien à cirer du peuple de Guinée, je n'ai rien à foutre de ce peuple, je n'ai rien à foutre, c'est-à-dire que ce n'est pas mon problème, je vais m'occuper maintenant de ma famille et tout ça. » Vous savez, quand il parle de la famille, il sait que sa famille, c'est la famille guinéenne. La famille de cet homme-là, c'est le peuple de Guinée. Ce n'est pas sa petite famille, sa dame, ok, madame Alimato Dalian et ses enfants, non. Bon, la famille de Dalian est une famille très grande. La famille de Dalian, c'est la famille guinéenne. Et il se bat pour cette famille, il se bat pour la paix de cette famille, il se bat pour l'aisance de cette famille, il se bat pour le développement de cette famille, il se bat pour l'emploi de cette famille. Il se bat pour le bonheur de cette famille-là. On est d'accord ? Il faut toujours un chef, un chef à la tête des hommes, ok ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si lui n'est pas là, nous, nous sommes là. Même s'il meurt aujourd'hui, nous, nous sommes là, nous resterons toujours là. Et même si nous, nous mourrons demain, il y aura toujours des gens pour représenter le peuple. C'est ça. Vous savez, pour comprendre que ces gens-là ont montré par A plus B leurs limites, Écoutez, moi je me dis aujourd'hui en République de Guinée, je vais poser la question à tous les Guinéens. Quel est le Guinéen aujourd'hui en République de Guinée qui n'a pas peur ? Quel est le Guinéen aujourd'hui en République de Guinée qui peut critiquer et qui peut dire tout ce que tous les Guinéens pensent tout bas ? Quel est ce Guinéen en République de Guinée aujourd'hui ? Que vous soyez activiste, que vous soyez journaliste, que vous soyez un libre-penseur. Quel est ce Guinéen aujourd'hui qui ne craint pas d'être arrêté par les kidnappeurs d'Alpha Condé ? Alors, mesdames et messieurs, écoutez très bien. C'est que, quand vous voyez, à partir du moment où vous voyez une nation comme ça, il faut comprendre que cette nation en réalité n'a pas un chef à sa tête. A plutôt un chef rebelle. Vous savez, dans la rébellion, le chef rebelle est craint. Tout simplement pourquoi ? Parce que, lui, il n'a pas de subtilité. Lui, il n'a pas de compétence. Sa seule compétence, c'est la violence. Sa seule compétence, c'est de tuer les enfants. Sa seule compétence, c'est de maltraiter les enfants. C'est de maltraiter ses propres concitoyens. Donc, aujourd'hui, les Guinéens doivent savoir qu'ils ont un chef rebelle à la tête de la République de Guinée et non un président de la République. Moi, je me pose toujours des questions. Je me dis, vous avez déclaré que vous avez gagné une élection avec près de 60%. Si 60% des Guinéens vous ont choisi, Alors, à quoi sert d'effrayer les mêmes 60% quand ils vous disent la vérité ? A quoi sert ? Vous avez dit que vous avez gagné près de 60%. C'est-à-dire que 60% des Guinéens ont voté pour vous. Parlons en termes clairs. S'il y a un million, si la population guinéenne compose un million d'habitants, ça veut dire tout simplement que 600 000 Guinéens ont voté. Disons, arrondissons à 600 000. 600 000 Guinéens ont voté pour M. Alpha Condé. Alors, si 600 000 ont voté, pourquoi effrayer ces mêmes 600 000 quand ils vous disent la vérité ? C'est là que vous comprenez le mensonge dans cette affaire, dans cette histoire. C'est là que vous comprenez la tromperie dans cette histoire. C'est là que vous vous rendez compte que, en réalité, ce monsieur n'a pas été élu par la majorité du peuple. En réalité, ce pouvoir-là, ce n'est pas un pouvoir légal. En réalité, on a même tendance souvent à dire que c'est le premier magistrat, vu que dans la Constitution guinée, on dit que le président de la République, il est le premier magistrat de la République. On a tendance à dire cela, mais en réalité, ce n'est pas un magistrat. Ce n'est pas le premier magistrat de la Guinée. C'est le premier faux magistrat de la République de Guinée. Et c'est pourquoi il ne respecte pas les lois guinéennes. C'est pourquoi il arrête les gens pêle-mêle. C'est simplement ça. C'est ce combat que CDD est en train de mener. Pour dire que, écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous avez dit que le peuple a voté pour vous. C'est-à-dire 60% du peuple de Guinée a voté pour vous. À quoi sert alors d'effrayer ces mêmes 60% ? À quoi sert alors d'effrayer ces mêmes gens quand ils vous disent la vérité ? À quoi sert ? À quoi sert ? Mesdames et messieurs, on doit se poser des questions. Mais quand je dis qu'on doit se poser des questions, on doit se poser des bonnes questions. Parce qu'il ne s'agit pas de se poser des questions bestiaires. On doit se poser des questions réelles, des questions utiles. Et on doit chercher à répondre à ces questions-là. La réponse de ces questions nous permettra d'élargir un peu notre champ de vision. Et ça va nous permettre de résoudre le problème d'Inéan. Quoi qu'on dise. Quand je vois les messieurs Baouri qui disent que ne pas dialoguer avec ceux qui sont en place, c'est de démissionner. Je me dis, mais monsieur Baouri, sincèrement, vous avez dit dialoguer avec ceux qui sont en place. Mais ceux qui sont en place, ils ont déjà montré leurs limites. Quoi que vous fassiez, vous, vous êtes un intellectuel de haut niveau. Vous, vous êtes des hommes réfléchis. Vous, vous êtes ceux qui sont censés être appelés les maîtres à penser de la République. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que ce monsieur sera la tête de la Guinée, aucun dialogue nous portera fruit. C'est le combat de monsieur Cédé. Et c'est ce qu'il tente. C'est ce qu'il tente de dire matin, midi, soir. C'est ce qu'il tente d'expliquer aux gens. Mais quand je dis aux gens, quand ils parlent, nous autres nous comprenons. Il y a des gens qui prennent souvent ces propos et qui transforment d'une manière. Vous savez, quand quelqu'un parle, il y a plusieurs manières d'interpréter la parole de quelqu'un. Ok ? La parole peut devenir, même si, vous savez, il y a des manières, même si vous voulez insulter quelqu'un, il y a des manières d'insulter quelqu'un. On peut insulter quelqu'un sans qu'il ne se rende même compte. D'accord ? Toute parole peut être transformée en injure. Les injures peuvent aussi être transformées en paroles très simples. Donc, il y a des gens qui sont fabriqués dans cette usine de mensonges. Il y a des gens qui sont fabriqués pour transformer les propos de CDD et rendre cela amer devant le peuple ignorant, devant le peuple analphabète, devant le peuple qui n'arrive pas souvent à analyser rien. Il y a des gens qui sont faits pour cela. Ils sont récrutés pour cela. Pour dire, écoutez, à chaque fois que M. CDD fait des sorties, il faut que vous arrivez à transformer ces propos. De sorte que ces propos deviennent des propos dégoûtants. De sorte que ces propos deviennent, c'est-à-dire, des balles contre lui-même. C'est pourquoi, moi j'en veux souvent aux communicants de l'UFDG. J'en veux sincèrement souvent aux communicants de l'UFDG. Je me dis, ceux qui sont en face là, tout leur travail, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de neutraliser CDD. Mais moi je ne vais pas leur permettre, malgré que je ne sois de l'UFDG, malgré que je ne sois de qu'un parti politique de la République de Guinée. Moi, ce homme-là, ok, je parle de lui parce que c'est un exemple. Je parle de lui parce que c'est un visionnaire. Je parle de lui parce que c'est la vérité qui sort de sa bouche. Je parle de lui parce que c'est un homme qui aime le peuple de Guinée. Je parle de lui parce qu'il est dans l'injustice et moi je combat l'injustice. Je parle de lui parce qu'il y a eu une inégalité flagrante vis-à-vis de cette personne. Je parle de lui parce que, vous savez, la vérité a toujours été combattue par le mensonge. C'est ce que je vous dis souvent. Tout ce qui est officiel n'est pas original. Moi, je ne fais pas confiance aux gens qui sont à la tête de la République de Guinée. Parce que tout simplement, tout ce qu'ils disent, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent soit du mensonge, mais ce qu'ils disent, si on arrive à analyser et on arrive à synthétiser ce qui sort, ok, officiellement de la bouche du porte-parole de ce gouvernement, les 90% sont des mensonges. C'est pour tromper le peuple de Guinée. Et moi, je ne suis pas là. Avec le recul, j'ai compris beaucoup de choses. Bien sûr. Avec la réflexion et le recul, j'ai compris beaucoup de choses dans l'organisation étatique. C'est-à-dire, dans la structuration des choses, j'ai compris beaucoup de choses. Et avec l'aventure, l'aventure m'a permis de comprendre beaucoup de choses. L'aventure m'a permis de comprendre que, en réalité, nous sommes dans le faux en Guinée. C'est ce que je dis souvent. Nous qui sommes là, nous devons essayer chaque fois de relativiser des choses. C'est-à-dire de faire une comparaison. Faire une comparaison des choses. Malgré que c'est deux mondes différents, on ne peut pas comprendre le monde, on ne peut pas comparer le monde français au monde guinéen. C'est deux mondes différents. Mais il faut que nous essayions chaque fois de faire cette comparaison-là. Parce que, vous savez, dans l'organisation de toute société, il faut avoir un idéal. Il faut se fixer des objectifs. Mais pour avoir un idéal, il faut avoir des hommes idéalistes. Et ceux qui sont à la tête de la Guinée aujourd'hui ne sont nullement des hommes idéalistes. Et c'est pourquoi la Guinée tourne en rond. La Guinée n'arrive pas à se retrouver. La Guinée n'a pas de chemin établi. La Guinée n'a pas une ligne droite. La Guinée ne fait que tourner en rond. Et un peuple qui tourne en rond, c'est un peuple qui n'avance pas. C'est un peuple qui n'évolue pas. Parce que ce peuple n'a pas de référence. Bien sûr, ce peuple n'a pas de référence. Quand on écoute parler CDD, pour tous les hommes réfléchis, que vous soyez guinéens, que vous soyez africains, que vous soyez un occidental, quand on écoute CDD parler de l'administration, on sent que c'est un pragmatique. On sait que ce n'est pas un discours qu'on a écrit lui donner. On sait que ce qui sort de sa bouche, il a déjà l'expérience. C'est la différence entre CDD et Alpha. Quand je vois Alpha parler, je vois quelqu'un qui est en train de lire ou bien qui a déjà lu quelque chose et il vient parler devant le peuple. Il ne maîtrise pas le sujet. Il a même du mal des fois à expliquer certaines choses. Ok? Mais quand on écoute CDD parler, on sent une certaine fluidité. On sent de la subtilité. On sent de la vérité. On sent du pragmatisme. On sent de l'expérience. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de réfléchir mille fois pour dire une chose. C'est déjà là. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. C'est ce que je continue de réitérer. Vous savez, on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Il a conçu très bien l'administration guinéenne. D'accord? Il a acquis beaucoup d'expérience en tant que ministre, en tant que directeur de la Banque centrale, en tant que premier ministre. Il a acquis beaucoup d'expérience. Ok? Il a côtoyé beaucoup d'hommes pragmatiques. Lui-même, il a été un pragmatique. D'accord? Donc, je ne sais pas comment il faut expliquer certaines choses aux Guinéens ou du moins à une partie des Guinéens qui, dans leur tête, ce monsieur, c'est le diable. Ok? Ils ont mis dans leur tête que c'est un démon. Et eux, ils ne se posent pas à la question. Est-ce que ceux qui nous ont mis cette idée dans la tête-là, est-ce que eux-mêmes, ils ne sont pas, en quelque sorte, un démon? Est-ce que ce n'est pas du mensonge fabriqué, au fait? Bien sûr, c'est du mensonge fabriqué. Alors, quand il dit nous allons vaincre, nous sortirons victorieux de cette bataille politique, sociopolitique, il parle du peuple. Il ne parle pas d'un groupuscule qui s'est emparé du pouvoir. Il parle du peuple. Il ne parle pas d'un groupuscule qui a confisqué le pouvoir. Il parle du peuple. Il ne parle pas de ses pseudo-intellectuels guinéens. Il parle du peuple. Il ne parle pas de ces hommes qui manquent de vision. Il parle du peuple. Il ne parle pas de ces hommes qui ont construit des buildings, qui ont acheté des maisons ici en Europe. Il parle du peuple. Quand il dit, nous serons victorieux, nous allons gagner la guerre. Nous allons gagner la guerre. C'est une prophétie. Que ça soit à son vivant. Que ça soit après lui. Nous dirons toujours que c'était une prophétie. Il l'avait déjà dit. Et ça s'est réalisé, ça s'est concrétisé. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'admette ou pas. C'est une vérité. Écoutez, mesdames et messieurs. Depuis après cette élection, vous voyez la manière dont la Guinée se porte ? Vous voyez dans quel état la République de Guinée se trouve ? Vous voyez ? On a tout fait. On dit c'est lui. On a pris ses proches collaborateurs. On les a emprisonnés. Mais jusqu'à présent, vous devez vous poser une question. Maintenant, les proches collaborateurs de CDD sont en prison. Comment se porte le pouvoir de Konakry ? Jusqu'à présent, le pouvoir se porte très mal. CDD est là. Il fait ses vas-et-vient. Il est là. au chevet du peuple marginalisé. Mais comment se porte le pouvoir ? L'objectif du pouvoir ne doit pas être complètement anéantir l'UFDG et la véritable opposition. L'objectif du pouvoir, c'est de travailler pour le peuple de Guinée. Mais comment se porte le pouvoir à Konakry ? Comment se portent les hommes de Sécoutouréa ? Comment se portent ces gens-là ? Ils se portent très mal. On a tout fait. On a construit même une force opposition. On a tout fait. On a mis un gouvernement en place. Ils ont tout fait. Mais jusqu'à présent, les hommes réfléchis savent qu'il y a un véritable problème sociopolitique dans le pays. Après, ils nous diront nous, nous sommes à Konakry, nous sommes tranquilles. Non, vous n'êtes pas tranquilles. Vous voulez donner cette image de tranquillité. Mais pour nous, les hommes avertis, nous savons que vous n'êtes pas tranquilles. Pour nous, les hommes avertis, nous savons que vous ne pouvez pas bouger. Pour nous, les hommes avertis, nous savons que vous souffrez dans votre âme et dans votre chair. Pour nous, les hommes avertis, nous savons que vous n'êtes que des usurpateurs de pouvoir. Tout simplement. Écoutez, mesdames et messieurs, ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont ici, en Europe, vous avez constaté qu'aujourd'hui, en Guinée, je ne vais pas me répéter, aujourd'hui, en Guinée, on ne peut pas dire la vérité. On veut que le Guinée reste bouche bée. Et un peuple qui ne parle pas est un peuple dangereux. Il faut se méfier de ce peuple-là. Comme dit Yudé et Siri dans leur chanson. Un peuple qui ne parle pas, il faut se méfier de ce peuple. C'est un peuple dangereux. C'est-à-dire, un peuple auquel on a retiré la parole, on veut réduire en silence. Il faut savoir que vous êtes en train de préparer une bombe. Une bombe atomique. Parce qu'un jour viendra, le jour que ce peuple se lèvera pour dire on en a marre. Ce jour-là, vous ne pourrez absolument rien. Nous avons vu le cas de Mobutu. Mobutu qui faisait tout avec ses opposants. Mobutu qui faisait tout avec sa population. Mobutu qui a effrayé sa population d'une manière pharaonique. mais au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, nous le savons. Mais vous savez, longue vie à CDD. Longue vie à tous les militants et sympathisants de l'UFDG. Longue vie à tous les combattants du peuple de Guinée. Longue vie à tous les dénifices de la République de Guinée. Vive la vérité. vive le progrès. Vive la justice. Vive la dignité. Vive l'honneur. Vive le travail. Vive la vision et le visionnaire. Vive l'ambition et l'ambitieux. Vive la paix. Mais vous savez, comme je l'ai dit la fin dernière, et comme CDD aime souvent dire, il dit, nous ne pouvons pas espérer une paix fiable, une paix véritable s'il n'y a pas une justice équitable en place. Et c'est une vérité, c'est une évidence. Qu'on le veuille ou pas, c'est une évidence. Vous savez, moi je suis très content aujourd'hui du pouvoir d'Alpha Condé. Je suis très content de l'avenement de M. Alpha Condé. Je suis très content. Parce qu'en 2010, moi j'avais fait une prophétie à mes amis. Je dis, vous qui supportez Alpha Condé, parce que ce monsieur, je n'ai jamais aimé sa politique. Je n'ai jamais aimé sa manière de faire. On ne peut pas dire à son prochain, je ne t'aime pas. C'est un être humain, je suis un être humain. D'accord ? Je ne peux pas dire à Alpha Condé que je ne l'aime pas. Non. Mais je n'aime pas sa politique, son mode de gestion, je n'aime pas. C'est-à-dire, ce qui vient du contenu de son cerveau, ça je n'aime pas. Parce que ça ne va pas dans le sens du progrès du peuple de Guinée. Je dis à mes amis, je dis, le jour qu'Alpha Condé sera président de la République de Guinée, je serai très content. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, on saura exactement, on saura maintenant que ce monsieur qui a été demandé par des millions de personnes en Guinée pour dire que c'est un intellectuel, pour dire qu'il est venu de Sorbonne, pour dire que c'est un professeur, on aura compris sa compétence. On saura qui il est. Mais s'il n'était pas venu, s'il n'était pas devenu président de la République de Guinée, on se serait dit, à un moment donné, nous avons perdu un chef. Ah non, Alpha Condé, normalement, c'était l'homme de la situation guinéenne. Ah, nous avons perdu une élite. Ah non, sincèrement, Alpha Condé, ouf, ah non, sincèrement, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Sinon, c'est lui qui devrait construire la République de Guinée. Et l'homme qui a fait toute sa vie en France, avec l'expérience qu'il a acquis en France, l'homme qui a étudié, qui a été professeur à Serbonne, tout ça. Oh non, la Guinée n'a pas eu de chance. C'était le président de tous les Guinéens, ça. Il avait des bonnes idées. Les Guinéens, les Guinéens allaient s'asseoir un jour pour raconter ça devant leurs enfants. Mais heureusement, nous avons assisté à l'avenement d'Alpha Condé. Et je pense que les mêmes Guinéens qui seraient prêts à raconter ces histoires à leurs enfants et à leurs petits-enfants vont raconter avec la bonne conscience, vont raconter d'une manière cette histoire-là. Pour dire, oh, ça a été une désillusion, ça a été une déception, ça a été la catastrophe, ça a été des emprisonnements, ça a été des tueries, des massacres, ça a été du déjeanchantement, ça a été le dégoût, ça a été la division au sein même du peuple. Oh là, le soleil d'Alpha Condé, on n'a jamais, on a vu le Guinéen plus divisé que sous le soleil d'Alpha Condé. On s'est même posé la question si en réalité cet homme-là, il a vécu en France. On s'est même posé la question si en réalité cet homme-là a aimé la Guinée comme il disait. C'est pourquoi je vous dis, je suis content de l'avenement d'Alpha Condé. Parce que les Guinéens ne vont pas oublier l'Alpha Condé. Ceux qui supportent l'Alpha Condé ne vont pas l'oublier. Ça sera un adage. Ils vont dire, ils vont raconter cet adage à leurs enfants et petits-enfants. Et je souhaite aussi, puisqu'on dit en Guinée que c'est Dieu qui donne le pouvoir, je souhaite que le même Dieu, le même Dieu, que vous soyez chrétien, Jésus-Christ, vous soyez musulman, Allah, vous soyez bouddhiste, Bouddha, peu importe. Mais on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir en Guinée. Alors le même Dieu qui a donné le pouvoir à l'Alpha Condé, afin qu'on puisse assister à son avenement et à sa gestion de la Guinée, moi je demande tout simplement à ce même Dieu qui aime l'égalité, qui déteste l'inégalité, à ce même Dieu qui est le Dieu de justice, à ce même Dieu qui est le Dieu de tous les peuples de ce monde-là, à ce même Dieu qui aime toute sa création, je demande la clémence, je demande à ce Dieu-là, à ce puissant, à cet omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent, je demande à ce tout grand-là qu'il donne le pouvoir à s'aider pour qu'on puisse raconter, pour que nous autres, nous autres qui parlons aujourd'hui de cet homme-là, nous puissions regarder nos frères dans les yeux pour leur, vous savez, pour leur raconter, pour leur dire, pour leur dire, écoutez, venez, nous allons faire maintenant une comparaison véritable. Vous avez voulu qu'on compare ces deux hommes. Maintenant, l'autre, il a été président. Ce dernier, il est président aujourd'hui. Alors, venez objectivement et rationnellement, nous allons faire une comparaison, nous allons faire une comparaison, nous allons comparer ces deux têtes-là. Je pense que la vérité sera là. Je pense d'ailleurs qu'on n'aura pas besoin parce qu'on n'aura pas ce temps-là. Parce que tout simplement, ça sera un faux temps. Un faux temps, je dis bien. Je pense qu'on n'aura pas ce temps-là. Parce que la présidence, l'avènement de cet homme-là, ça sera du travail, ça sera de la création de l'emploi pour les enfants guinéens. OK ? Les enfants n'auront pas le temps de discuter des futilités, des choses qui ne sont pas importantes pour eux. Les guinéens n'auront pas à discuter de la politique. Les guinéens seront employés. Et les guinéens seront occupés. La jeunesse guinéenne comprendra que en réalité, on n'a jamais su la bonne politique. Mais avec l'avènement de CDD, on voit. On voit la différence. Avec l'avènement de l'administrateur né, de l'homme expérimenté, avec l'avènement de l'homme du peuple, on voit. on voit déjà la vérité. On n'a pas besoin qu'on nous l'apprend. On voit déjà la vérité. Quand je parle souvent, on me dit, vous faites l'apologie de cet homme. Je ne fais pas l'apologie de l'homme. Je fais l'apologie de la compétence de l'homme. L'homme, il est comme moi. Bien sûr. Mais ce qui nous différencie, c'est qu'il est en avance sur moi à des milliers d'années. Il me faut d'abord me tenir aux côtés de cet homme-là pour apprendre, pour qu'il me dise, écoutez, M. Canté, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit faire. On est d'accord ? Reconnaître la compétence de son prochain ne remet pas en cause la tienne. Il est compétent tout simplement. Il a de l'expérience. Il a l'amour du peuple. Et c'est un patriote. C'est un nationaliste. Il a des visions. Il a des objectifs. Tout simplement. On le combat. Pourquoi ? Pourquoi on ne l'aime pas ? Moi, je n'aime même pas qu'on l'aime. Mais, je voudrais justement qu'on lui donne cette chance-là pour qu'on l'aime ce qui sort hors de sa tête. Je n'aime pas qu'on aime la gueule de ses dédés. Je n'aime pas qu'on aime sa tête. Non. Je m'en fous de l'amour que les gens peuvent avoir à son égard. Non. Moi, j'ai besoin justement qu'on l'accepte et qu'on le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Et ce qu'il a envie de faire, c'est le bien pour le peuple. On ne doit pas aimer un politicien. On doit aimer plutôt ce que fait le politicien. Et on doit détester ce que fait le politicien. On n'a pas besoin d'amour entre nous et les hommes politiques. Alors, mes frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce sujet. Je vais parler du deuxième volet de notre sujet. Et vous devez savoir tout simplement que cette prophétie va se réaliser. Inch'Allah. Parce que la victoire finale, c'est la victoire du peuple. Et quand il dit nous allons gagner, nous allons gagner, la victoire sera pour nous. La victoire ne sera pas pour le despotisme, pour les dictateurs. Et j'ai fait une réflexion, une réflexion très grande sur les avocats, la justice guinéenne, les juges, les procureurs. je me dis écoutez, quel est ce pays où les avocats n'arrivent pas à gagner un seul procès ? On doit se poser la question sur la nature de la justice et de ce pays. Je ne peux pas comprendre vous non plus, encore moins le monde entier. On ne peut pas comprendre que les avocats, après avoir étudié, après avoir fait 10 ans, 20 ans, 25 ans sur les tableaux avant, après avoir sorti de la République de Guinée, allé à la quête de la connaissance, une fois la connaissance acquise au service du peuple de Guinée, avec leur expérience, avec leur connaissance du droit pénal, du droit civique et tout ça, que ces avocats-là n'arrivent pas à gagner un seul procès. Parce que moi, je n'appelle pas les gens en Guinée présumés, je dis simplement coupables. En Guinée, personne n'est présumé, vous êtes coupables et votre sentence est déjà connue avant votre arrestation. c'est-à-dire cet ensemble des avocats-là, est-ce que vous voyez la même chose que moi ? On entend toujours « on a condamné ». Mais moi, je n'ai jamais entendu depuis que cette histoire a commencé, je n'ai jamais entendu que les avocats ont libéré quelqu'un. Je n'ai jamais entendu que les avocats, ils ont gagné un procès. On doit se poser la question sur la nature de la justice guinéenne. les promoteurs du koudéisme et du kondéisme, les promoteurs de changements dans la continuité, les promoteurs du prague et du pragmatisme, leur pragmatisme, les promoteurs d'alpha-léourien. Et je pense que nous devons tous nous poser cette question-là. Aujourd'hui, c'est à la porte des autres. Demain, quand ça sera à ma porte, les avocats qu'on refoule, je vais prendre ces mêmes avocats et on va les refouler. Ces avocats-là seront incompétents alors. Et qu'est-ce que je me dirais ? Je me dirais que la justice guinéenne n'est pas une justice. Parce que je ne peux pas comprendre que sur 100 procès, que les avocats ne réussissent à gagner un seul de ces procès-là. Suleymane Kondé, condamné. Ismail Kondé, condamné. Founiki Mengé, condamné. Madik Sans Frontières, condamné. Ousmane Gawal, condamné. Ba-Sherif, condamné. Selouba, condamné. Jules Dé, le doyen, le journaliste, condamné. On attend seulement condamné, condamné, condamné. À quoi sert alors les avocats en Guinée ? Ils n'ont pas de compétences ? Eh bien, détrompez-vous. Ils sont très compétents, ces avocats. Ils connaissent mieux la loi que le procureur de la République. Ces avocats-là. Ils connaissent mieux la loi que les juges qui sont là. Parce que ces avocats-là, ils viennent contredire ces avocats-là. ils viennent tomber les décisions. Et pour faire tomber une décision de justice, il faut être un homme compétent. Mais vous savez, en Guinée, on ne peut pas faire tomber les décisions de justice. Parce que la justice elle-même ne s'appartient pas. Les juges qui sont là ne s'appartiennent pas. Le procureur qui est là, il ne s'appartient pas. Ils sont tous soumis aux despotes. Et c'est lui qui... La sentence en Guinée, c'est un décret. C'est pas... On n'étale pas la loi en Guinée. Il reste à ces cultures-là et il dit, bon, vous l'arrêtez, il mérite 10 ans de prison, il mérite 5 ans de prison. Est-ce qu'il y a une justice en Guinée? Évidemment, il y a une justice en Guinée. Est-ce qu'elle fonctionne? C'est là la belle question. Est-ce que la justice fonctionne selon les règles de l'art? C'est là le problème. Je vous ai dit qu'il y a des belles lois en Guinée. Mais est-ce que ces lois sont utilisées dans le bon sens? Non, les lois ne sont pas utilisées dans le bon sens. Quand nous étions encore petits, on nous disait que la constitution guinéenne est l'une des meilleures constitutions de la sous-région. On nous apprenait que la police guinéenne est l'une des meilleures polices de la sous-région. On nous apprenait que l'armée guinéenne est l'une des armées les plus sophistiquées, les meilleures de la sous-région. Où nous en sommes aujourd'hui? Avec ces corps? Où nous en sommes avec les institutions de la République? Alors, quand le despote se permet de dire que les guinéens n'ont pas ça, ils ont peur, je me dis sincèrement, il faut être, excusez-moi de l'expression, il faut être un débile pour parler comme ça de son propre peuple. bien sûr, il faut être un débile pour parler comme ça de ses propres lois, il faut être un débile pour parler comme ça de ses propres intellectuels, de ses propres élites, il faut être un débile pour parler comme ça de ses propres collaborateurs, il faut être un débile pour parler comme ça de son propre gouvernement, il faut être un débile pour parler comme ça de ses propres compères. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça en Guinée Alors, ceux qui s'attaquent aux avocats, comprenez que les avocats sont des bons avocats Les avocats parlent toujours de l'application de la loi Mais en Guinée, on ne peut pas appliquer la loi aujourd'hui Bien sûr, parce que celui qui est là n'est pas un homme de loi Celui qui est là ne regarde pas la loi, il regarde ce qui va dans son avantage Alors, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je ne vais pas abuser de votre temps Je vous demanderai tout simplement que dans vos prières Ça sera très difficile, mais faites-le, c'est très important Je vous demanderai tout simplement que dans vos prières, dans votre quotidienneté Dans tout ce que vous faites, dans vos sacrifices Demandez que Dieu puisse donner la longue vie à M. Cédédé La longue vie à tous les enfants de la République de Guinée Pour qu'on puisse être en contact de la vérité Et pour qu'un jour, que les Guinéens puissent s'asseoir et se regarder dans les yeux Que les Guinéens puissent raconter le passé et que le passé devienne un passé vraiment passé Ok ? Il ne faudrait pas que le passé de la Guinée ne devienne un passé qui ne passe pas D'accord ? Comme disait Ahmed Sektouripé à son âme Que le passé n'est pas passé car on retrouve ses acquis dans le présent Non, nous, nous voulons que l'avenement de ce monsieur, que le passé guinéen, devienne vraiment un passé Qu'on retrouve les acquis du passé dans le présent Parce que si on retrouve les acquis du présent qui sera le passé Le présent d'aujourd'hui qui sera le passé de demain C'est-à-dire qui sera le passé sous le soleil de M. Cédédé Quand il sera président de la République de Guinée Nous voulons que ce passé soit complètement un passé Parce que c'est un passé négatif Nous sommes aujourd'hui là avec la division, l'ethnostratégie, le dégoût du prochain, tout ça Nous voulons que ce passé là soit définitivement un passé Sous le soleil de M. Cédédé Alors c'est ça, je vais vous dire bonsoir Restez objectifs, restez cohérent Ok, continuons le combat Parce que c'est un combat politique C'est un combat pour le peuple de Guinée C'est un combat pour tous les enfants de la République de Guinée Et partagez au maximum, ok, cette petite vidéo Et merci encore une fois pour tous ceux qui, ok, ont eu le temps de bénir pour ma maman Ok, en remplaçant le joyeux anniversaire pour moi-même Je vous remercie du fond du cœur Et je serai toujours là pour vous quand vous êtes là pour moi Parce que sans vous je ne suis rien Vous êtes là 518, ok 518 personnes pour écouter moi, ma modeste personne Ça c'est beaucoup de choses pour moi, d'accord Donc je me dis que vous avez laissé vos occupations Vos émissions à la télé Les enfants qui pleurent On les met de côté Le mari qui est là On lui dit attend d'abord M. Canté parle Ou bien M. dit à Madame attendez d'abord M. Canté parle Je me dis que ça c'est beaucoup Et je ne dois pas abuser de votre temps Je vous remercie sincèrement pour m'avoir écouté Pour m'avoir accordé ce temps, ok Et je le ferai aussi autant pour vous Parce que je suis un homme qui est à l'écoute de tout le monde C'est pourquoi d'ailleurs je tente chaque fois de répondre A toutes les personnes qui m'envoient des SMS dans mon inbox Parce que je me dis que si je ne le fais pas, ce n'est pas bien Moi je parle, vous, vous m'écoutez Et vous avez des questions souvent à me poser Vous les envoyez à travers ces messages Je dois faire un effort pour vous répondre C'est vrai que je ne peux pas répondre tout le monde Parce que je reçois des milliers et des milliers Donc si vous m'écrivez dans mon inbox Que je n'arrive pas à vous répondre Sincèrement, je suis désolé Et je sais que vous êtes des personnes très intelligentes Des personnes qui comprennent que je suis aussi bourré d'informations Je suis aussi bourré d'SMS Que je ne peux pas répondre tout le monde Ok Et voilà, sur ce je vais vous dire bonsoir